Alors, dans cette séance, nous allons voir la compréhension écrite, quel type d'étudiant êtes-vous, et la grammaire, le style direct et indirect, lecture suivie, le conte de Montecristo, les situations et la traduction, version et thème. Alors, commençons avec la compréhension, quel type d'étudiant êtes-vous. Alors, on commence. Le type A, qui est dominant, c'est spontané. Vous voulez apprendre le français quand vous avez appris votre langue maternelle, vous êtes peut-être doué pour les langues, mais attention, les fautes de grammaire ou de prononciation peuvent vite devenir des habitudes. Il faut les corriger tout de suite. Essayez d'être un peu réfléchi et méthodique. Alors, type, c'est-à-dire un exemple ou un modèle. Il y a aussi le mot dominant, c'est qui exerce une autorité sur d'autres personnes et animaux. Il y a aussi spontané, c'est une personne qui parle facilement, qui ne réfléchit pas beaucoup avant de parler. Alors, répondez aux questions suivantes. Comment un étudiant de type A spontané veut-il apprendre une langue? Alors, il va, comme il a appris sa langue maternelle, comme c'est déjà dit dans le texte. Que néglige-t-il? Alors, il néglige les fautes de grammaire et de prononciation. Et que peut-on lui conseiller alors? Alors, c'est d'essayer d'être un peu réfléchi et méthodique. Alors, deuxième partie, c'est le type B dominant, c'est réfléchi. Alors, vous êtes plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Vous avez envie de parler sans faire de fautes. Alors, vous réfléchissez avant de parler et les autres parlent à votre place. La spontanéité, la confiance en soi, ça se prépare. Lisez les conseils que nous donnons au discret. Alors, le mot difficile ici, c'est réfléchi, c'est celui qui pense avant de parler ou d'agir. Alors, les questions, de quoi un étudiant de type B réfléchit a-t-il peur? Est-ce que c'est de faire des erreurs de type inattention? Est-ce que c'est faire les erreurs les plus courantes? Ou bien faire des fautes à l'écrit? Ou bien faire des fautes à l'oral? Alors, c'est quoi? Alors, c'est faire des fautes à l'oral. Très bien. Alors, cinquième question. Dans quel domaine est-il le plus à l'aise? Est-ce que c'est... Il est plus à l'aise en faisant un jeu de rôle? Ou il est plus à l'aise en répondant spontanément? Ou il est plus à l'aise à l'écrit? Ou il est plus à l'aise quand les autres parlent à sa place? Alors, il est plus à l'aise, alors, quand il écrit, quand il écrit. Que peut-on lui concilier? Est-ce que c'est lire les conseils qu'on donne au discret? Ou bien changer de comportement? Ou chercher à s'améliorer? Ou apprendre à mieux communiquer en français? Alors, selon le contexte, c'est lire les conseils qu'on donne au discret. Alors, la troisième partie, c'est le type C dominant, c'est celui de méthodique. Alors, vous apprenez le français comme la biologie ou la géographie. Vous vous intéressez beaucoup à la langue et pas assez à son utilisation. Avec le français, apprenez des choses, racontez votre vie, parlez de vos passions, mais ne passez pas tout votre temps à apprendre du vocabulaire et à faire des exercices. Alors, méthodique ici, c'est-à-dire qui agit avec méthode systématiquement organisée. Il y a aussi un autre mot, c'est passion. C'est un goût très fort pour quelque chose ou quelqu'un. Alors, à quoi un étudiant de type C qui est méthodique ne s'intéresse-t-il pas? Est-ce que c'est à l'apprentissage de la langue ou bien à l'utilisation de la langue ou à la découverte d'un nouveau vocabulaire ou à la compréhension de la langue? C'est alors à l'utilisation de la langue. Très bien. Et que peut-on lui conseiller? C'est raconter sa vie et parler de ses passions ou faire des exercices de vocabulaire ou bien préparer une leçon de vocabulaire ou bien résumer un texte et exprimer son point de vue. Alors, je crois que c'est raconter sa vie et parler de ses passions. Alors, la quatrième partie et la dernière, c'est le type des dominants, c'est celui de discret ou discrète. Vous connaissez bien la grammaire et le vocabulaire, mais vous avez peur de prendre la parole. Tout le problème est là. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Pour construire cette confiance, préparez un stock de petites phrases. Je suis d'accord, j'aime bien, etc. Posez des questions. Quoi aussi? C'est demander à votre interlocuteur de vous aider et apprenez à construire des phrases sans réfléchir. En prenez-vous avec des cassettes. Alors, le discret, c'est une personne qui n'attire pas l'attention sur elle, qui parle peu, qui ne dit pas les secrets. Il y a aussi confiance. C'est un sentiment qui fait que l'on est sûr de soi-même et de ses capacités. Alors, pour les questions, de quoi un étudiant de type D, qui est discret, a-t-il peur? Est-ce qu'il a peur de ne pas maîtriser la lecture? Il a peur de ne pas pouvoir construire des phrases? Ou il a peur de parler en public? Ou il a peur, la quatrième réponse, ou il a peur d'être négativement évalué? Alors, il a peur de parler en public? Et que doit-il faire pour construire sa confiance? Avoir une bonne connaissance du vocabulaire et de la grammaire? Ou avoir le sens de travailler en équipe et le sens de l'organisation? Ou bien préparer un stock de petites phrases, apprendre à construire des phrases sans réfléchir? Ou bien savoir dialoguer de manière constructive? Alors, c'est savoir dialoguer de manière constructive. Alors, choisissez le synonyme qui convient. Alors, le type ici, c'est un exemple ou un modèle ou une sorte ou une classe. C'est une sorte, oui. Et doué, c'est apte ou faible ou défavorisé ou bien donateur. Alors, c'est apte. Et réfléchis. Est-ce que c'est vigilant ou distrait ou compréhensible ou automatique? C'est vigilant. Et aise, c'est contrainte ou gêne ou embarras ou bien-être. Être à l'aise, c'est bien-être. Dominant. Est-ce que c'est puissant ou secondaire ou important ou fondamental? Alors, c'est dominant, c'est fondamental. Numéro 6, alors, avoir envie. Est-ce que c'est vouloir? Ou bien s'intéresser? Ou bien attendre? Ou bien vouloir? C'est bien, alors c'est vouloir, oui. Et raconter. Est-ce que c'est compter ou exposer ou révéler ou décrire? Alors, c'est compter. Alors, ensuite, nous passons ici à l'antonyme, qui est le contraire. Alors, l'antonyme de spontané. Est-ce que c'est raisonnable ou impulsif ou réfléchi ou direct? Alors, quelqu'un qui est spontané, alors que c'est quelqu'un qui est réfléchi. Et méthodique, est-ce que c'est logique ou rationnel? Ou attentif ou désordonné? Alors, c'est désordonné. Alors, pour discret. Est-ce que c'est timide ou silencieux ou assuré ou réservé? C'est quoi ici? C'est assuré, oui. Et aider, c'est coopérer ou collaborer ou soutenir ou abandonner. Alors, c'est abandonner. Et pour confiance, quel est son contraire? Est-ce que c'est anxiété ou bien assurance ou bien confession ou bien reconnaissance? Alors, c'est anxiété qui est inquiétude. Alors, connaître, c'est quoi son antonyme? C'est posséder ou savoir ou ignorer ou concevoir. Alors, c'est ignorer, ne pas savoir quelque chose. Et la dernière, c'est construire. Est-ce que c'est bâtir ou élaborer ou détruire ou fonder? C'est bien sûr, c'est très clair, c'est détruire. Alors, passons maintenant à la grammaire avec Madame Marie. Alors, c'est la leçon ici, c'est mettre au passé. Alors, pour situer l'action passé, il y a le passé composé, le passé simple et l'imparfait. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres temps. Observez, à 18 ans, j'ai quitté ma famille, je travaillais en Suisse. L'étant équité et travaillé, ces verbes-là sont conjugués au passé composé. Les deux verbes, la phrase, sont conjugués au passé composé. Cela indique que l'action s'est produite. Elle est en vue comme accomplie, comme achevée. Observez, deux. Hier, j'ai lisé quand mon mari est rentré de son travail. Deux, il sortait toujours après le déjeuner. J'ai s'asseyé sur le même banc dans le jardin des roses et l'isait le journal. C'était un beau dimanche, il faisait beau. Nous avons trois phrases dont les verbes sont conjugués à l'imparfait. Si on va déduire la règle, on va trouver que la phrase 1, l'action est en train de se produire. Elle est en cours. L'imparfait exprime donc que l'action est inachevée et inaccomplie. Observons la phrase 2. Alors, il sortait toujours après le déjeuner, s'asseyait sur le même banc dans le jardin des roses et lisait le journal. Alors, les verbes de la phrase 2. Alors, les actions indiquent alors que les actions se répètent. Il y a l'adverbe toujours dans le passé. L'imparfait exprime alors la répétition et l'habitude dans le passé. La phrase 3, c'était un beau dimanche, il faisait beau. C'est toujours, nous parlons de l'imparfait. Donc, l'exemple 3, les deux verbes sont utilisés pour décrire. L'imparfait est employé donc dans la description dans le passé. Activité. Mettez au passé. Conjuguez le verbe à l'imparfait. À cette époque, une maladie s'abattrait sur toute l'Italie. Alors, s'abattrait. Imparfait, c'est, s'abattait. Ces menisons a été à la fin. Comme qui accueillir. Accueillir, troisième groupe. Imparfait, c'est, accueillir, a été, des gens du monde entier. Être, toujours à l'imparfait. Qui était, c'est Rome. Troisième personne, singulier, était. La vie de la plus atteinte. Le fléau, faire mourir. Imparfait de faire, c'est, faisait. Mourir ne change pas, c'est l'infinitif, deuxième verbe. Faire mourir les animaux et les êtres humains. Les habitants, fouillir. Un troisième groupe, sujet pluriel. Fouillé, orienté. Verbe décide que, couvrir. Qui couvrait de très épaisse forêt. Le sujet, il est inversé. Après le verbe, vous n'empêche qu'il est de sujet. Donc, pluriel couvrait, a, ent. Conjugué, les verbes au passé composé. Activité 2. En, verbe se discuter. C'est un verbe pronominal. Voilà, s'est discuté, accent aigu, hier. Après son départ, je, verbe éclater. Ça fait, j'ai éclaté. Éclaté se conjugue avec avoir. En sanglots. Puis, je, retrouver. Alors, j'ai retrouvé mon calme. Je, prendre. J'ai pris un verre d'eau. Je, se jeter. Prenominal avec être. Je me suis jeté sur mon lit. Un quart d'heure plus tard, le téléphone. Le téléphone a sonné. Le matin, il est venu pour s'excuser. Mais c'est un exercice qui, alors, qui, voilà, qui va grouper les deux temps à la fois. Nous allons faire un choix selon les valeurs qu'on a procédé maintenant dans les exemples. Alors, mettre à l'imparfait ou au passé composé. À toi, maintenant, élève, étudiant, de choisir le temps qui convient. Cet été, nous, venez de repeindre. Est-ce que l'action est terminée? Oui. Donc, c'est un passé composé. Nous avons un repas, I-N-T, à la fin des murs de ma chambre. Il, être, en mauvais état. Ici, verbe être, il décrit. Donc, ça, c'est l'imparfait. Ils étaient en mauvais état. La phrase 2, avec la même consigne, le vent souffler. Alors, ici, c'est la description. Donc, je mets l'imparfait. Évague être, je continue la description. C'est le même temps, alors, et T-A-U-M-T. 3, le chat sortira, pendant que je parlais avec ma voisine à la porte. Le chat sortira, l'action est terminée. Donc, le chat est sorti. Pendant que désigne la continuation, que l'action est en train de se produire, elle n'est pas achevée. Donc, j'imagine ici, le même part, je parlais. La phrase 4, le bébé se réveillait. Alors, l'action de se réveiller est terminée. Donc, c'est un passé composé, c'est réveillé. Il a pleuré, puis il s'est rendormi. Trois actions achevées, dont le passé, un passé composé. Veuillez bien trouver les exercices. Alors, ici, vous avez un bon devoir. C'est très intéressant. Je vous invite tous et toutes à le faire. L'article civile. Le conte de Montecriste. Idée générale. Vous avez un beau dessin. Vous avez ici le château d'Yves. Un château antique, très ancien. Et à l'époque où les événements se déroulent, ils ont fait ce château-là comme une grande prison où les prisonniers rentrent dedans et n'en sortent jamais. Alors, la personne ici enfermée, le criminel enfermé, il sait très bien qu'il ne va jamais en sortir. Aperçu général. Le roman raconte comment, au début du règne de Louis XVIII, le 24 février de XVIII et XV, 1815, alors que Napoléon se prépare à quitter l'île d'Elbe, Edmond Dantès, jeune marrant de 19 ans, second du navire, le pharaon, débarque à Marseille pour ses fiançailles le lendemain avec la belle Catalane Mercedes. Trahi par des amis jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une cellule du château d'Yves au large de Marseille. Après quatorze années, d'abord réduit à la solitude et au désespoir, puis régénéré et instruit en secret par un compagnon de captivité, l'abbé Faria, il réussit à s'évader et prend possession d'un trésor caché dans l'île de Monte Cristo, dont l'abbé, avant de mourir, lui avait signalé l'existence. En du riche et puissant, Dantès se fait passer par divers personnages, dont le comte de Monte Cristo. Dantès entreprend de garantir le bonheur, la liberté, aux rares qui lui sont restés fidèles et de se venger méthodiquement de ceux qui l'ont accusé à tort et fait prisonnier. Maintenant, un peu de vocabulaire. Choisissez l'équivalent qui convient selon le contexte. Les événements de ce roman se passent pendant le règne de Louis XVIII. Le roi Louis XVIII exerçait son pouvoir à cette époque. Le roi Louis XVIII a renoncé à son pouvoir. Le roi Louis XVIII était à l'exil à cette époque. Le roi Louis XVIII était sur le champ de bataille à cette époque. On réfléchit une seconde. Ah, voilà, c'est le roi Louis XVIII exerçait son pouvoir à cette époque. Deux, Edmond Dantès est le second sur le pharaon. Ça veut dire, Edmond est le capitaine du pharaon. Edmond est le deuxième qui arrive sur le bateau. Edmond est l'assistant du capitaine du pharaon. Edmond est un simple marin sur le bateau. Alors, on réfléchit une petite seconde. Alors, c'est Edmond et l'assistant du capitaine du pharaon. La troisième. Les passagers débarquent à Marseille. Ça veut dire, les passagers montent dans un navire. Les passagers voyagent dans un navire. Les passagers naviguent en pleine mer. Les passagers arrivent au port de Marseille. Alors, la réponse est, c'est, les passagers arrivent au port de Marseille. La phrase suivante. Edmond est trahi par ses amis jaloux. Cela veut dire, il est encouragé par ses meilleurs amis. Il est soutenu par ses amis qu'il estime. Il est abrité par ses amis fidèles. Il est dénoncé par des amis méchants. Donc, c'est, il est dénoncé par des amis méchants. Numéro 5. Le pauvre marin est accusé d'être conspirateur. Cela veut dire, il est accusé d'être le partisan du roi. Il prépare le renversement du pouvoir existant. Il est actuellement contre un coup d'état. Il est l'un des adeptes du roi. Il est royaliste. Alors, voilà, il prépare le renversement du pouvoir existant. Ses conspirateurs. Numéro 6. La phrase suivante. Son test est réduit à la solitude. Cela veut dire, il est soumis à cette vie inanimée. Il est épanoui et heureux dans sa cellule. Il prend une attitude vindicative. Il se plaint constamment d'être seul. Alors, la réponse. Il est soumis à cette vie inanimée. La phrase 7. C'est, avec l'apparition de l'abbé Faria, Dantès est régénéré et instruit en cercle. Explication. L'apparition de l'abbé Faria a accentué la douleur de Dantès. Grâce à l'abbé Faria, Dantès redresse et commence l'ère de l'approfissage. L'apparition de l'abbé Faria n'a pas été vraiment efficace pour Dantès. L'abbé et Dantès passaient des moments mélancoliques ensemble. La réponse 2. Grâce à l'abbé Faria, Dantès redresse et commence l'ère de l'apprentissage. La phrase d'après 8. L'abbé Faria et Dantès sont deux compagnons de captivité. Cela veut dire, ils sont devenus deux adversaires en prison. Ils étaient deux amis avant l'enfermement dans la prison. Ils sont deux camarades dans l'emprisonnement. Ils sont deux condamnés bonapartistes. Trois, ils sont deux camarades dans l'emprisonnement. La phrase 9. Dantès prend possession du trésor caché de l'abbé Faria. Il s'empare du trésor de l'abbé. Il dérobe le trésor de l'abbé Faria. Il enfouit le trésor de l'abbé Faria. Il extrait le trésor et le garde pour lui. Son possession, c'est il extrait le trésor et le garde pour lui. Numéro 10. Après son évasion de la prison, Dantès entreprend de garantir le bonheur à ceux qui lui étaient fidèles. Cela veut dire, Dantès fait tout son possible pour rendre heureux ce que nous n'avons pas trompé. Dantès interroge les fidèles sur les circonstances de son arrestation. Dantès est impitoyable avec ceux qui ne l'ont pas trompé. Dantès agit à se venger de ceux qui n'ont pas tendu de le libérer. La réponse A. Dantès fait tout son possible pour rendre heureux ce que nous n'avons pas trompé. Dantès se venge méthodiquement de ceux qui l'ont accusé à tort et fait emprisonner. Cela veut dire qu'il est déprimant de ceux qui lui ont corrompu la vie injustement. Il massacre ceux qui ont agi à détruire le privé de sa liberté. Il élabore un plan bien organisé pour châtier ceux qui ont détruit sa vie et l'ont accusé son fondement. Il évite la rencontre des personnes qui ont eu un effet noncif sur sa vie. Alors, il élabore un plan bien organisé pour châtier ceux qui ont détruit sa vie et l'ont accusé son fondement. On passe au deuxième exercice, deuxième activité. Choisir le sens opposé, c'est-à-dire le contraire. Dantès a été accusé et mis en prison. Dantès a été enfermé dans la prison. Dantès s'est enfui de la prison. Dantès a été innocenté et libéré. Dantès a été foueté et enfermé. Se opposé, c'est quoi? Réfléchis. Voilà, très bien. Dantès a été innocenté et libéré. La deuxième phrase. L'abbé Faria a signalé l'existence d'un trésor. Le contraire, c'est l'abbé a déclaré l'inexistence d'un trésor. L'abbé a dissimulé son trésor. L'abbé a livré son trésor à Dantès. L'abbé a dévoilé l'existence d'un trésor. Alors, la réponse est à déclarer l'inexistence d'un trésor. Le truc est là. Existence, le contraire, c'est inexistence. C'est ça le mot-clé de la réponse. Trois, Dantès a souffert de la solitude en prison. Dantès est adapté à la compagnie en prison. Dantès se languissait tout seul en prison. Dantès s'ennuyait de ne trouver personne avec qui parler. Dantès se révoltait d'être seul dans sa cellule. La réponse est à la première. Dantès est adapté à la compagnie en prison. Dantès a succombé sous le désespoir. Dantès est vaincu par le désespoir. Dantès est convaincu de son châtiment. Dantès n'a pas pu résister au désespoir. Dantès se redresse et surmonte sa faiblesse. Alors, c'est Dantès se redresse et surmonte sa faiblesse. Il la dépasse. Passons maintenant à la situation. La situation. Une mère qui souhaite que son fils qui aime beaucoup le piano soit un fameux pianiste comme Omar Khairat. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette femme-là? Alors, elle doit participer à la foire réalisée annuellement pour le livre. Elle doit lui faire une inscription au conservatoire pour commencer des études musicales le plus tôt possible. Elle doit payer beaucoup d'argent pour acheter tous les instruments musicaux. Elle doit bien s'entraîner à conduire les voitures. Alors, on se donne une seconde pour choisir la bonne réponse. Voilà, la deuxième. Elle doit lui faire une inscription au conservatoire pour commencer les études musicales le plus tôt possible. Deux. Lors d'un spectacle de parachutiste, un des spectateurs veut savoir bien sauter comme ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il doit exercer du sport pour avoir un corps souple capable à danser. Il doit bien dormir pour avoir de beaux rêves. Il doit porter des ailes et sauter du balcon. Il doit avoir quelques séances de sport pour se préparer aux entraînements, à sauter en parachute. De même que manger bien, bien dormir et se débarrasser du stress. La réponse, c'est la dernière. Quoi? Un enfant au CE1 aime beaucoup écrire des histoires. Alors, sa mère, alors qu'est-ce qu'elle fait? Devrait apporter beaucoup de jouets pour qu'il puisse jouer de son temps à les casser. Devrait développer ce talent en l'encourageant, en lui apportant beaucoup d'histoires à lire et lui montrer des règles de grammaire progressivement. Devrait déchirer tous ses essais pour les utiliser dans le recyclage. Devrait assister à des stages de formation. Le professeur pourrait être une excellente enseignante. Alors, c'est la deuxième réponse. Numéro 4. Une mère conseille son fils qui veut réussir dans l'avenir. Elle lui dit que Il doit avoir plus de confiance en soi-même et ne pas doter des autres. Il doit faire un crime et rester en prison. Il doit fumer beaucoup de cigarettes et devenir un alcoolique. Il doit voir la vie au noir, être pessimiste et doté de tout le monde. Alors, bien sûr, c'est la réponse 1. La première. La traduction. On se concerne le thème. Les enjeux stratégiques d'une gestion durable de l'eau. Alors que la gestion durable de l'eau est l'un des défis les plus urgents pour l'humanité, l'Égypte y déploie des efforts inlassables et tente de trouver des solutions pour faire face aux multiples problématiques liées à l'eau, comme croissance démographique, changement climatique, ressources illimitées en eau et la poursuite par les soupies du remplissage unilatéral du barrage de la Renaissance sans accord préalable avec l'Égypte et le Soudan. Alors, ici, les enjeux, c'est le thème stratégique. Alors, la gestion durable, c'est l'édition de l'eau. Et en ce qui concerne les défis, c'est le thème aussi. Et le déploie, c'est le thème. Et les efforts illasables, c'est le thème ou le motawassil. Alors, tant, c'est le thème ou le tasage ou le tâche. Problématique, c'est l'échecélité ou l'échecélité. Et pour la croissance démographique, c'est le motawassil. Et pour les ressources illimitées, c'est le maweri et le mahdouda. La poursuite, c'est l'estimrard saï. Remplissage unilatéral, c'est le tarafi ou 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 le tarafi. C'est le tarafi ou le tarafi ou le tarafi ou le tarafi ou le tarafi. Un accord préalable est un rapport à la réaction. Alors, pour la traduction, le titre va être la stratégie de l'administration de l'administration. Au moins que l'administration de l'administration de l'administration d'administration d'administration d'administration, Alors, on se concerne la version. Arroes البحر الأبيض المتوسط Alors, ici c'est l'arroes... Oh, pardon. L'arroes البحر الأبيض المتوسط C'est la cérène de la méditerranée. Il y a aussi c'est une hame de l'amie, c'est le métropole. Et l'arroes l'arroes est un grand. L'orité au romanais, c'est grec-romane. Tanchit, c'est rafraîchir. Et saadat, c'est aider ou contribuer ou favoriser. Alors, le titre, c'est « La sirène de la Méditerranée ». Alexandrie, nommée la sirène de la Méditerranée, est la deuxième métropole de l'Égypte après le Caire. Elle est considérée comme sa deuxième et son ancienne capitale. Se trouvant au bord de la Méditerranée, elle a été nommée ainsi selon le nom d'Alexandre le Grand, qui avait ordonné de la construire en 331 avant Jésus-Christ. Elle est devenue la capitale grecque-romaine de l'Égypte, de même qu'un centre mondial de la culture et de la civilisation. La bibliothèque d'Alexandrie, ce grand édifice culturel et scientifique, a aidé à rafraîchir le tourisme culturel et à répandre la culture, la civilisation et l'histoire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Mme Marie. Finalement, nous arrivons à la fin de notre émission. Je tiens à remercier Mme la conseillère de la langue française, Mme Mota Abès, Mme Chéline, première orienteure d'Alexandrie, et mes très chers collègues, Mme Nermie Soltan et Mlle Safinaz-Christine, et dans l'espoir de vous retrouver, nombreuses et nombreux, la semaine prochaine à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada